Audible, raconte-moi une histoire. Est heureux de soutenir les baladeurs. Les baladeurs, une série audio, les Haussers. Des balades, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêts pour le départ ? Prêts ? C'est parti. Prêts pour le départ ? Là-haut, c'est déjà un autre monde. Un monde où le mot vivre prend un autre sens. Là-haut, son compagnon de cordée Tomek Machievik et elle, y retournent en 2018 malgré les risques. Parce que c'est là, sur les parois des montagnes immenses, qu'ils se sentent vivants. Vivre, quand le mot bat dans les tympans. Quand son sens s'évapore pour n'être plus qu'une injonction. Vivre furieusement, coûte que coûte. Vivre le Nanga Parbat. La première fois que j'ai eu cette montagne, c'était en 2008. Je partais sur le Baltaureau. Cette montagne est détachée du massif. C'est la première montagne qu'on a après Islamabad, avant d'arriver sur Skardoum. C'est une montagne isolée. Elle ne fait pas partie d'une chaîne himalayenne, comme on peut le retrouver sur le Baltaureau, où il y a le K2, Broad Peak G1, G2. C'est vraiment une masse imposante qui est là, posée au milieu de nulle part, mais qui se détache de ces paysages vus d'avions. Les arêtes sont magnifiques. Elles sont déchirées dans le ciel des immensités glaciaires. C'est l'immensité, je pense, de cette montagne qui a éveillé ma curiosité, vue du ciel. Ça a été mon premier flash et la première envie que j'ai eue d'aller sur cette montagne. Après, finalement, ça s'est fait un petit peu bizarrement, parce que j'ai décidé de partir sur une hivernale en 2013. J'y suivais pour la première fois. On ne va pas au sommet, parce que je pense qu'en hiver, il faut répondre à beaucoup de questions, et puis aller d'échec en re-questionnement. Et puis, à la suite de 2013, j'ai voulu continuer. La quête de ce sommet m'a entretenue et j'y suis retournée plusieurs fois. Tomek, c'est un grimpeur polonais que j'ai rencontré à Tchilas, au pied du Nanga Parbat. Et tout de suite, quand on s'est rencontrés, il y a eu quelque chose de fusionnel. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe avec les gens, mais avec lui, ça a tout de suite accroché. Et on s'est dit, pourquoi pas, si on allait faire cordée ensemble, et qu'on passe du temps un petit peu sur cette montagne. On se regroupait, on refaisait le monde, on rigolait dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on aimait énormément échanger sur nos vies qui étaient complètement différentes. Où lui, il était en Irlande. Moi, j'étais plus dans ma démarche en France, où je m'entraîne, et puis je suis un peu dans ma bulle justement par rapport à ses préparations hivernales ou sur un 8000 classique. Et on acceptait de passer du temps en montagne, on acceptait d'avoir une tempête et puis de pouvoir continuer peut-être le surlendemain. Donc on était dans une démarche qui était complètement différente des autres partenaires de grimpe que j'avais eues. Où finalement, on y allait un petit peu à la méthode escargot et on faisait un petit peu ce que la montagne nous autorisait. Après, on a aussi nos amis, en fait, dans la vallée, qu'on connaissait depuis pas mal de temps. Donc Ghani, Amide. Donc après, voilà, on échange aussi avec eux par rapport à leur vie, par rapport à... C'est très bon enfant et généralement, le soir, on se regroupe autour d'un feu et donc c'est une ambiance qui est très chaleureuse. Des fois, on chante parce qu'il y a une ambiance qui est très calme, très posée, en fait, dans cette vallée. Il y a les enfants qui viennent aussi au milieu de repas ou en fin de repas avec leurs petits yeux tout écarquis et qui sont interrogatifs par rapport à ce qu'on fait là. Et puis un petit peu à l'innocence quand on découvre le monde et quand, du coup, il y a des personnes étrangères qui arrivent et qui se disent, mais voilà, qu'est-ce que vous venez faire là sur cette montagne, même s'ils nous connaissent parce que c'est des gamins de la vallée où on avait déjà quelques expériences avec eux. Mais à chaque fois, c'est des choses extrêmement chaleureuses. On fait aussi un petit peu des plans sur la comète et puis on est un peu dans l'espoir, quoi, à se dire, bah ouais, ça va être possible. Et puis analyser un petit peu la météo et faire, voilà, tout un tas de scénarios plausibles sur cette montagne. En moi, autant, j'étais captivée par le côté esthétique et puis le côté, voilà, immensité de cette montagne. Et puis Tomek, il avait un attachement spirituel, lui, en fait, à cette montagne. Où la première fois qu'il y allait, c'était en 2010 et puis il était côté rupal de cette montagne. Et il y a une divinité, en fait, qui est présente, en fait, sur cette montagne. Il y a une légende qui est racontée par la population. Lui, il s'est imprégné, en fait, et il est rentré dans cette légende et il a voulu découvrir qu'est-ce que représente, en fait, cette divinité sur cette montagne et rentrer en communication, en fait, avec elle. Donc, c'était une démarche complètement spirituelle et une démarche un petit peu décalée, qu'on ne retrouve pas actuellement chez des Himalayistes ou, en tout cas, moins présents. C'était assez fascinant d'échanger avec lui. Ça m'amenait dans un autre monde, dans tous les cas, qui m'émerveillait. Puis après, on arrive au camp de base et au camp de base, c'est une ambiance qui est tout de suite plus froide parce qu'on arrive à un endroit de la vallée qui est plus encaissé où il y a toute l'arrête masonneau qui empêche le soleil d'arriver, en fait, à ce camp de base. Donc après, on arrive, en fait, dans les conditions de la montagne, dans les conditions d'ascension et ça nous prépare directement. On a un camp de base qui est sous tente, on a une tente messe où on a simplement un réchaud pour la cuisine et puis on a nos tentes après respectives. C'est quelque chose d'assez, on va dire, exigu et puis basique. Mais c'est quand même un confort par rapport à ce qu'on vit dans la montagne et on a bien revenu justement au camp de base pour se ressourcer et puis pour dormir aussi calmement, avoir notre espace dans notre tente, notre intimité. Donc le camp de base, c'est notre point chaud et notre point d'attache et notre point de réconfort à chaque fois qu'on va partir en montagne et qu'on va revenir. Il y a beaucoup de vent. Bon, là, ça s'est vraiment calmé, mais c'est par rafale, vent, neige. Donc à voir, quoi. Pour le sommet, s'il arrête, s'il y a plus de 40 km heure de vent, c'est bien compromis, quoi. Quand on part sur un 8000, on a une période d'acclimatation où nous, on est monté deux fois sur la montagne. Une fois, on est monté à 6000 et puis on est redescendu. Après, on est monté à 6000, on a dormi. On est monté à 6006, on a dormi et puis on est redescendu. Après, on s'est dit, OK, on est prêt, ce n'est pas encore top, mais on peut tenter quelque chose. 8000, c'est l'altitude où volent les avions. Donc en fait, ce n'est pas une altitude qui est viable à l'homme. Il y a une zone qui est à 7500 qu'on appelle en fait la zone de la mort où en fait, tout simplement, un humain n'a pas sa place là-haut et son corps se dégrade. Donc pour pallier en fait à ça, déjà au-delà de 7500, on sait qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps en altitude, c'est autorisé, mais on passe très peu de temps. Et puis, il faut préparer en fait son organisme en amont. Il faut rééquilibrer un petit peu tous les liquides et puis il faut qu'on fabrique aussi des globules pour répondre à cette carence en fait de manque d'oxygène en fait qu'il y a là-haut. Donc c'est pour ça qu'on passe 15 jours pour s'acclimater, à monter, redescendre sur la montagne, laisser le temps à l'organisme de fabriquer ses globules, repartir sur la montagne, se réacclimater, se redescendre, se reposer, prendre le temps. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on est prêt pour aller au sommet sans exposer son corps à un choc en fait qu'il ne serait pas capable de supporter. On partirait tout de suite sur un oedème. En fait, le début de l'oedème, c'est qu'en fait, il y a tellement un déséquilibre de fluides à l'intérieur du corps que sa réponse, c'est d'aller engorger en fait une partie du cerveau ou les poumons et en fait les organes vitaux se noirent. Tout simplement parce que là, le corps, il n'est pas assez acclimaté pour cette altitude tout simplement. Et quand on n'est pas assez aussi acclimaté, en hiver, il faut savoir que le sang est plus épais et donc on s'expose aussi à des gelures qui sont plus conséquentes. Donc il faut vraiment aussi prendre une période réelle pour s'acclimater pour justement éviter les gelures et que le sang soit un peu plus fluide. Et après, on a dû attendre finalement une fenêtre longue où il y avait le jet stream qui s'était basé sur le Nanga Parbat. Et pendant trois semaines, on était en gros cloué au camp de base et on a pu simplement monter à 6 000 à ce moment-là et pas plus haut parce qu'au-dessus, c'était tempête, tempête de vent tout simplement et avec très peu de neige finalement cette année-là. Donc on a eu quelques jours où ça brunait un petit peu au camp de base mais ce n'était pas des grosses quantités de neige, c'était surtout le vent en fait qui nous gênait. Et quand je parle de vent, c'est du 150 km heure. Donc c'est tout simplement, on ne peut pas mettre un pied sur cette montagne, surtout en hiver. Donc on a eu une longue attente et à partir du 19 janvier, il y a un créneau qui s'est dessiné avec trois jours où le vent se calmait, il baissait à 30-40 km heure. Et là, il fallait qu'on tente quelque chose et puis après, il fallait qu'on affine un petit peu notre fenêtre météo en fonction des possibilités de la montagne. Parce qu'il faut savoir que là-bas, on part avec l'objectif d'aller tenter quelque chose. Là, on partait pour tenter le sommet, mais ça reste toujours une inconnue et il faut tout le temps affiner parce que la météo, elle évolue en permanence et du jour au lendemain, même, ça peut évoluer. Donc on partait sur la montagne un petit peu avec notre maison sur le dos et on s'est dit, on verra ce que la montagne nous permet. Donc quand on quitte le camp de base, c'est des conditions qui sont extrêmement froides parce qu'on est partis, c'était 4h du matin, donc c'était de nuit. Il n'y avait pas trop de vent et on était le roi du monde là-haut parce qu'on est tout seul. Après, c'est sûr que cette année, nous, on se sentait vraiment engagés parce qu'on était seul sur la montagne et les autres années, il y avait tout le temps quand même quelques prétendants pour tenter le sommet. Mais après, c'est ce qu'on est venu aussi chercher. C'est vraiment des conditions isolées du monde et puis vivre notre petite ville. Il faut vraiment avoir ça au fond de soi pour aller sur l'universal. Après, voilà, c'est les conditions, je vais dire, les plus extrêmes sur un 8000. Après, quand on a cette quête à l'intérieur de soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. On avait semé un petit peu des choses par rapport à notre dernière acclimatation et on récupérait ces petites choses en montant. Donc, on n'est simplement allé au qu'un. Donc, on a le gaz, on a la nourriture, on a nos paires de gants, on rechange, enfin plusieurs paires de gants. Pareil pour les chaussettes et donc plusieurs couches sur nous. Puis après, un petit peu de nourriture qu'on prenait pour se faire plaisir. On avait du pain, on avait quelques oignons, des choses comme ça, pour manger un peu de frais. On est parti avec 15-20 kilos à peu près chacun. Plus après, notre matériel de grimpe. Donc, on y allait en raquette jusqu'au pied du couloir. Après, on avait nos crampons. Enfin voilà, après, petit à petit, on avait un petit peu tout le matériel à monter. Ce qui s'oppose en fait à un style commercial et un style d'expédition un peu plus lourde qui a été le début de l'Himalayisme où les grands explorateurs partaient avec une caravane. C'était une caravane de porteurs où ils posaient en fait des cordes fixes pour équiper l'itinéraire parce qu'ils avaient à monter en fait plusieurs fois sur la montagne, ils devaient sécuriser les passages. Donc, ils avaient des porteurs, des cordes fixes et souvent de l'oxygène qui demandent une logistique plus grosse. Donc, le style alpin, c'est-à-dire qu'on part avec tout notre matériel en fait sur notre dos et tous les jours en fait, on monte un peu plus haut et on monte avec notre matériel. Donc aujourd'hui, on est le 20 janvier et ils annoncent pas un peu moins de vent. Le 24, donc on verra. Et donc, le 20, en fait, on passe une première nuit au camp 1 qui est à peu près à 6 000 mètres d'altitude au pied du Serac. Et là, c'est une longue journée en fait, pas trop en dénivelé mais surtout en distance parce qu'il y a à peu près 12 kilomètres pour rejoindre en fait le camp 1. On part en fait du camp de base, on remonte un col, on redescend en fait sur le glacier et on remonte tout le glacier jusqu'à être au pied du glacier du Diamant en fait. Puis après, le lendemain, on pouvait monter, donc on a franchi le Serac et on est arrivé jusqu'au camp 2, à 6 600 mètres, enfin le camp 2 qu'on avait utilisé pour s'acclimater. Et là, on a été bloqué en fait pendant plus de 30 heures par une tempête. Tempête de vent, on était à 120 km heure sur le glacier donc c'était impossible en fait de continuer en direction du camp 3. Donc on a passé une nuit, on a passé une journée d'attente, de nouveau une nuit et puis vers midi, ça s'est calmé. Et donc là, on a avancé un petit peu en cette fin de journée pour atteindre en fait le camp 3 mais on n'a pas pu arriver en fait sur l'arrête. s'il y avait trop de vent encore qui était exposé sur cette arrête donc on s'est mis juste en dessous dans une rimée où on était protégés du vent et là on a passé notre nuit en fait au camp 3 où on était à peu près à 7 000 mètres d'altitude. Et là on a passé le vent, on a passé le vent à la nuit en fait. Ça a été très très trop froid. Même là on est dans la tente avec le soleil et je pense qu'il fait encore 20 minutes, il faut moins 20. On n'arrive pas à se réchauffer donc on verra la suite. Maintenant en voyant en fait les nuages qui arrivaient dans le ciel et la direction, on pouvait se dire ok là il y a une grosse tempête qui arrive, c'est pas la peine de monter ou là c'est simplement en fait des filaments qui arrivent et ça va passer en fonction de la direction du vent. Donc on avait notre oeil en permanence sur la montagne et puis après on était aussi aiguillés par des données météorologiques. Mais c'est sûr que nous on avait un instinct et une connaissance en fait sur cette montagne qui faisait qu'on ne partait pas non plus à l'inconnu. Et quand on voyait qu'il y avait un front noir qui arrivait et qui arrivait de ligne de couche, on savait qu'il fallait redescendre. Moi j'avais mon collègue Ludovic-Germassi en fait qui me donnait les précisions météo. Thomec il avait sa femme qui donnait quelques précisions. Puis moi j'avais aussi Jean-Christophe mon mari qui nous aiguillait à chaque fois sur la fenêtre. Et puis surtout là, à partir de ce moment-là, à partir du camp 2, en fait ils nous ont écuyé sur la quelle fenêtre était possible en fait pour traverser le plateau et tenter le sommet. Nous il nous fallait trois jours en fait de beau temps à ce moment-là et la fenêtre en fait elle s'est décalée. Au départ la météo était annoncée bonne pour le 22-23 et puis finalement ça a été plus 23-24 et au final ça a été 24-25. Donc dans tous les cas quand on part en fait sur une hivernale, on s'adapte aux conditions de la montagne, aux conditions d'évolution qui nous permettent de grimper dans des conditions relativement supportables. Alors aujourd'hui on est le 23 janvier. On est parti du camp 2, 6600 mètres, mais il y avait pas mal de vent le matin. Là il neigeant un peu, on est en direction du camp 3 et il fait pas très beau, le vent s'est calmé mais c'est pas facile quoi. On va essayer de poser le camp un tout petit peu plus haut. Et puis demain on va essayer d'enjoindre le camp 4, la traversée, d'être au pied de la pyramide. Vraiment pas facile hein. C'est l'inconnu parce qu'en fait on part sur une traversée qu'on n'avait jamais faite. Nous on était montés à 7008 en fait sur cette montagne mais en remontant en fait le glacier du Diama et là on avait décidé de traverser un peu en dessous pour rejoindre la pyramide qui est un étirien beaucoup moins compliqué et beaucoup moins exposé en fait au vent que la ouaboule. Donc à partir du moment où on est au camp 3 et qu'on part en direction du camp 4, pour nous c'est l'inconnu. Et cet inconnu en fait moi il m'a réellement fascinée et Tomek aussi. Parce qu'on l'avait étudié en fait de loin, on avait vu ok il y a cette ligne en fait qui est possible mais en fait quand on arrive sur le terrain il faut toujours se réadapter. Et c'est un petit peu à l'oeil et un peu à l'instinct où on se dit bah là ça passe ou là ça passe pas quoi. J'aime beaucoup en fait être devant en fait en montagne et ça me dérange pas d'alterner non plus mais là on s'est équilibré où lui il portait un peu plus de poids et puis moi j'étais devant pour ouvrir l'itinéraire et puis pour aller un petit peu à droite à gauche il fallait monter descendre c'est moi qui le faisais et puis on continuait comme ça. Donc c'était un fonctionnement en fait qu'on avait dans la cordée et qui s'est instauré de façon tout à fait naturelle en fait. On se prenait pas la tête et chacun avait un petit peu son petit rôle déjà tout défini. Et c'est assez fou parce qu'à un moment donné on remonte le glacier et là je dis à ton mec regarde cette brèche qu'il y a là je sens que ça passe derrière. Et en fait on y allait et ça passait c'était exactement le point d'entrée qu'il y avait sur cette traversée. Là on était bien on sentait d'avancer tous les deux donc on avançait en fait en fonction de ce que nous disait la montagne et ce que nous disait nos corps tout simplement. S'il y en a un qui avait un peu mal à la tête ou qui était pas bien on aurait fait demi-tour il y avait aucun souci. Donc après voilà on va en direction du camp 4 et au camp 4 on arrive et on a le blizzard complet donc on sait pas du tout où on arrive. Moi je repère une entrée de crevasse et je dis bah on va voir. Et en fait miraculeusement il y avait une descente en fait de 6 mètres. Il y avait une plateforme en fait en dessous où on pouvait poser la tente et on était protégés en fait et du vent et du blizzard. Et donc on s'est installés là pour la nuit. Mais on n'a pas pu repérer en fait l'endroit parce qu'on n'y voyait pas à 10 mètres tout simplement quoi. On attend là en fait on passe la nuit. On a une nuit un petit peu je vais pas dire stressante mais en fait on se pose beaucoup de questions parce que le lendemain on pense partir sur le sommet. Donc on fait un petit peu des plans à quelle heure on part, quand est-ce que les conditions vont être pas trop dures. C'est un moment qu'on a pris pour bien s'hydrater, bien manger, bien se reposer, bien réchauffer nos extrémités, être confort à ce moment-là. Donc c'est un moment qu'on prend pour nous. Et puis vers 3 heures en fait on décide de se préparer parce qu'on n'en peut plus. Donc on commence à faire fondre de l'eau, on se mange une soupe, on s'hydrate. Et puis Tomek il commence à réchauffer ses pieds et puis là on se dit allez on va sortir. Et si on partait à 5 heures en fait on tente et puis on va faire quelque chose. Et en fait là on commence à partir et puis Tomek il a les pieds qui sont extrêmement froids dès les premiers pas. Donc lui il avait eu des problèmes de gelure en fait en 2015. Et donc là on dit ok on prend pas de risques, va te réchauffer les pieds et on repart après. Et après une fois qu'il a bien eu pris le temps en fait de réchauffer ses pieds sur le réchaud, de bien les masser, là on a pu partir et en fait cette opération ça nous a pris énormément de temps parce que je pense qu'on a dû décoller vers 7h ou 7h30 au final du matin. On part avec quasiment rien. On a une bouteille d'eau donc on a un lit de chacun, on a les masques pour le soleil, moi j'avais de la crème solaire, j'avais l'Inrich. J'ai quelques bars avec moi et puis une pharmacie de secours. Donc on est vraiment super light, moi j'ai un tout petit sac en fait dans le dos, un petit sac en bandoulière. Et Tomek il avait même pas de sac en fait, il avait tout mis à l'intérieur de lui. Moi j'avais deux paires de gants aussi de rechange. Donc voilà, c'est vraiment très light. On part sur l'idée d'aller au sommet et de redescendre forcément au camp 4 parce qu'on peut pas faire un camp au-dessus, c'est trop haut. Et après la météo aussi elle tient pas. Donc je sais qu'on avait une journée pour le sommet, une journée après pour rentrer, faire la traversée et après il fallait qu'on soit au camp de basse, la météo tournée. Donc oui dans l'idée on part pour monter le plus haut possible, forcément pour aller au sommet, mais il y a tout le temps une inconnue parce qu'en fait quand on est au pied de cette pyramide, c'est en fait une pyramide qui est immense. et finalement c'est une deuxième montagne à gravir dans cette montagne. Et ça c'est assez incroyable parce que quand on regarde du camp de base, on a l'impression que c'est un tout petit triangle. Et ce petit triangle il fait quand même 1200 mètres de haut et c'est hallucinant quoi. Donc il faut vraiment être au pied de ce montagne pour mesurer en fait ce triangle et ce qui reste là-haut, ce trapèze, c'est une nouvelle montagne à gravir et c'est assez incroyable ça. On est le 25 janvier, on est parti pour la tentative sommet sur le Manga Pardate. Le lever de soleil est magnifique sur la Vatma Zerno, la pyramide sommitale. Je suis extrêmement heureuse, Tomek il est extrêmement heureux. Par contre il fait vraiment froid à ce moment-là parce qu'on n'a pas le soleil, nous on est exposés vers un ouest et il fait extrêmement froid à ce moment-là sur la montagne. Donc on est un petit peu tous les deux dans notre bulle où on marche un petit peu en automates. Et là moi j'essaie de me réchauffer, Tomek il essaie de se réchauffer, on est dans notre bulle tous les deux et on avance en trace quoi. Les conditions de neige elles sont exceptionnelles parce qu'avec le Jetstream en fait tout a été balayé. Donc on marche sur du quick, ce qu'on appelle ça, c'est de la neige en fait qui est assez où il y a simplement le crampon qui rentre dans la neige, il n'y a pas de glace vive. Donc ce sont vraiment des conditions idéales. Les crevasses elles sont bien ouvertes et donc on les voit bien, donc on n'a aucun risque. Donc du coup on a dit ok on laisse la corde et on y va comme ça, simplement avec notre matériel et puis notre petit sac et notre bouteille d'eau sur le dos quoi. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on avançait vite dans l'heure parce que là-haut, il faut savoir que les pas ils sont extrêmement lents. Et quand on fait du 100 mètres heure ou du 150 mètres heure, c'est le maximum. Donc on a un rythme qui est beaucoup plus lent qu'en Valais ou que sur un 4000 classique. On n'a plus cette mesure aussi du temps où on ne se rend pas compte que finalement on a déjà passé deux heures par exemple dans la traversée et que ça fait trois heures qu'on a passé qu'on attend le soleil et qu'enfin on l'attend. Donc c'est vraiment, on n'a plus de notion en fait là-haut par rapport au temps et j'ai envie de dire même par rapport à l'espace parce qu'on arrive en fait dans des immensités. Et cette pyramide, on l'avait étudié mais des centaines de fois, autant dans la tête que sur la photo que du camp de base avec nos jumelles. Et quand on arrive en fait au pied des passables, on se dit mais c'est où au final ? Et tout est déroutant et tout trompe en fait là-haut parce que c'est une nouvelle montagne à gravir et que ça a des immensités incroyables et que finalement chaque petit rocher il ressemble à celui qu'on avait vu du camp de base mais est-ce que c'est celui-là quoi ? Finalement là-haut on se dit mais waouh ça passe par où quoi ? Donc on y va un petit peu à l'essai erreur et à Tomek il a son impression, moi j'ai mon impression, on va un petit peu dans les zones mixtes et après on se dit ok c'est là, c'est plus sur le couloir. Donc on s'accorde un petit peu tous les deux mais c'est pas facile finalement de trouver le vrai chemin et le chemin le plus rapide donc nous on a perdu pas mal de temps en fait à l'ouvrier un petit peu dans ce terrain. Le premier check en fait que j'ai fait de cette journée, on était à 90 mètres du sommet, on était à 8 036 mètres et c'était à 17h15. Je les ai un petit peu au feeling à me dire ok là on doit être à peu près à 7500, à peu près à 7800, mais on sait jamais en fait exactement. J'ai jamais regardé en fait ma montre parce que du coup c'est des couches qui sont à l'intérieur, il faut enlever la paire de gants et c'est tout simplement impossible là-haut quoi. Donc moi cette journée-là, parce que je commençais à voir en fait l'arrête Mazernod qui commençait à tourner un petit peu à l'orange, je me dis ah tiens il doit être un petit peu tard donc c'est là que j'ai pris la mesure, j'ai dit bah il faut que j'informe en fait mon mari, il doit commencer à s'inquiéter donc c'est pour ça que j'ai allumé l'innerie, c'est que j'ai su l'heure en fait à ce moment-là. Il est 5h, on va peut-être finir de nuit, mais je pense qu'on va finir. Et c'est pas mal liageux aujourd'hui. Quand je vois que c'est 17h15, je me dis est-ce qu'on va arriver au sommet avant la nuit ? Bah clairement non à ce moment-là, c'est tout simplement impossible. Donc ça veut dire si on continue et qu'on prend la décision de continuer, c'est on prend le risque d'arriver au sommet en fait de nuit. Mais après c'est des choses aussi qu'on a décidé à deux. Moi je pense qu'il y a l'expérience qui a joué aussi de mon côté où j'avais atteint le sommet du Lot, c'était quasiment de nuit et c'est des conditions en fait qui sont plus chaudes quand on arrive en fin de jour et au début de nuit que finalement au lever du jour où on a des conditions plus froides parce qu'on a eu toute la nuit qui a pesé en fait de tout son poids et en fait au lever du jour c'est là où on a les températures les plus froides. Alors qu'en fin de journée et début de soirée, alors effectivement il y a le froid qui est plus mordant parce que du coup on arrive à la nuit donc forcément ça pèle un peu plus. Mais les conditions sont moins terribles qu'en début de jour. Et ça je pense que c'est toutes ces petites choses et tous ces petits détails qui ont pesé dans la balance à se dire et si on y allait ? On est ici, on n'est pas si loin que ça et si on tentait quoi. Et ton mec je sais pas exactement en fait ce qu'il a eu dans sa thèse à ce moment-là mais au fond de lui il sent qu'il a envie d'y aller et il sent qu'il peut y aller et il a envie d'y aller. Il y aurait eu un de nous deux qui aurait hésité ou qui aurait montré le moindre side en fait d'hésitation ou d'interrogation en fait on aurait fait demi-tour. Mais là je sais pas pourquoi en fait on est resté tous les deux un petit peu sur notre position même si on avait nos doutes. Mais on a enfoui un petit peu ses doutes et on s'est dit on y va quoi. Quand j'ai allumé mon inris à 17h15 il y avait ce mer nuage qui arrivait sur l'arête Mazernod et qui commençait à englober en fait le bas de la pyramide. Et là-haut en fait quand le soleil s'est couché derrière l'horizon mais ça a été des couleurs orange, rouge, jaune, enfin mais quelque chose en fait d'exceptionnel et on était au-dessus de tout. Et il y avait que cette pyramide en fait qui sortait du lot quoi. C'était une ambiance, j'ai jamais vécu quelque chose en fait d'aussi fort, un coucher de soleil aussi haut sur la montagne et aussi magique avec la mer nuage qu'il y avait en dessous, c'était exceptionnel quoi. Ouais quelle chance j'ai d'être ici quoi. C'était un moment qui était magique et pour Tomek je pense et pour moi et où on était bien en fait tous les deux un petit peu dans notre bulle et on était vraiment en harmonie et à la bonne place au moment comme on dit quoi, c'était assez incroyable quoi. Et on était deux petits êtres là-haut et on était les seuls au monde quoi. Parce que la vie elle était beaucoup plus basse, elle était au plan de base quoi. 3000 mètres en dessous donc c'est assez incroyable cette sensation-là. Ah ouais là on est au-dessus de tout, au-dessus des immensités. Pour ceux qui aiment la montagne, c'est des sentiments qui sont incroyables. Il y a la nuit qui nous rattrape forcément, après il y a le froid qui est de plus en plus vif. Parce que jusque-là dans la pyramide on était protégés du vent, c'était un vent qui arrivait côté raquillote. Et en fait, au fur et à mesure qu'on s'approchait finalement de cette arête, ça commençait un petit peu à tourbillonner. Des fois ça arrivait un peu de face et puis souvent voilà c'était de dos. Il y a ce froid qui est de plus en plus présent et ce vent qui est de plus en plus intense. J'attends régulièrement en fait Tomek. À chaque fois c'est des brèves échanges. Comment ça va ? Ça va ? On continue ? Oui ? Voilà, c'est simplement en fait comme ça. Et par contre moi je l'attends beaucoup plus régulièrement parce qu'il y a la nuit qui arrive. Et donc il y a cette notion de ne pas m'éloigner en fait de lui pour pas qu'on se perde de vue et pas qu'on se perde tout simplement en fait là-haut quoi. Même si on a les frontales, ça reste dans tous les cas des immensités. Il faut absolument pas qu'on se perde de vue. Je suis concentrée en fait sur trouver le cheminement à la montée et je suis concentrée aussi à avoir un œil derrière moi à ce que la frontale elle soit pas loin. Et je pense qu'à ce moment-là il fallait finir en fait. Simplement terminer et rejoindre le sommet et puis redescendre. À un moment donné je pense que les conditions elles commencent à être vraiment sévères pour nous et vraiment difficiles et je pense que le cerveau il se met un petit peu en mode voilà atteinte de l'objectif et puis après se replier en fait dans un cocon en fait un peu plus supportable et puis se réchauffer. Je pense qu'on est dans un mode un petit peu automatique où là on avance. Et c'est un petit peu notre cerveau reptilien qui se met en route et boum, il faut avancer, grimper. À un moment donné j'ai vu ce pieu là et donc voilà c'est le sommet. Je me suis approchée, je me suis mis à genoux parce qu'il fallait que je me protège en fait du vent et je ne sais pas quelle température on était mais c'était vraiment très très sévère quoi. Tout de suite les températures sont beaucoup plus négatives et la sensation est beaucoup plus forte quand il y a malheureusement ces vents en altitude. Donc voilà moi je me mets en boule en fait à ce moment-là, je me tape les cuisses, j'essaie de me réchauffer. Et puis ça a été un moment vraiment particulier en fait où là, enfin moi j'étais un petit peu les pieds sur terre mais finalement un peu là-haut au ciel parce que c'est des moments en fait qui sont de plénitude en fait absolue où on atteint finalement l'objectif qu'on s'est fixé et c'était un objectif qui était vraiment important dans notre vie à tous les deux et qui a été extrêmement longue. C'était une journée extrêmement difficile donc c'est un petit peu le relâchement un petit peu de tout ça en fait qu'on vit un peu là-haut. Mais on garde aussi les pieds sur terre à se dire bah maintenant à quoi je pense c'est à la descente quoi et à redescendre. Donc il y a un petit peu ce moment en fait où on part un petit peu dans des pensées assez bizarres où on est un peu au ciel et puis il y a nos pieds quand même qui sont sur terre et qui nous disent ok t'es là mais voilà il y a le vent aussi qui me rappelait que j'étais réellement en vie et qu'il fallait y redescendre. Donc il y a un petit peu ce mixe des deux. Et puis j'attends ton mec. Il y avait sa frontale qui arrivait, je voyais pas exactement son visage parce que justement avec la frontale il y avait simplement la moitié qui était éclairée. Il était complètement gelé comme moi je pense à ce moment-là en fait. Je me lève puis je veux l'accueillir en fait dans mes bras quoi. Bah je suis heureuse en fait de le voir et je suis simplement contente. Par contre j'ai vite envie qu'il arrive parce que je me pèle énormément. Juste avant il a dit bah qu'est-ce qui se passe avec mes yeux. Donc après moi quand il m'a dit ça je me suis dit bon il a dû se prendre un bout de grésil en fait dans les yeux tout simplement. Et puis en fait non quand il arrive près de moi c'est là qu'il me dit bah je vois plus ta frontale et je te vois fou. Là à partir de ce moment-là bah pour moi tout s'écroule et je pense que c'est simplement l'adrénaline qui s'est diffusée dans mes jambes. J'avais l'impression d'avoir les jambes complètement cotonneuses et je pense que ça a tourné dans tous les sens dans ma cervelle à me dire mais je sais pas comment je vais boire le redescendre en fait. On est au sommet on est isolé de tout on est loin comment je vais faire pour redescendre Tomek moi je pensais tout de suite à la TRC après je me suis dit mais s'il voit pas je fais comment. Je sais pas comment je peux être son guide en fait sur toute cette descente donc pour moi c'est que du négatif à ce moment-là et c'est que du désespoir. Et après je pense qu'il y a la vie qui reprend et à se dire ou un raisonnement en tout cas qui s'enclenche à se dire bah ok maintenant c'est arrivé qu'est-ce tu fais il faut redescendre dans tous les cas. Il est arrivé il avait des yeux complètement d'enfants en fait perdus où il savait pas ce qui se passait chez lui. Il comprenait pas non plus je pense son corps à ce moment-là donc ça a été un moment je pense extrêmement compliqué aussi pour lui dans sa tête. Là maintenant ça a été sauf qu'il peut en fait à ce moment-là quoi. Après donc moi mon premier objectif c'était d'atteindre le camp 4 et de fractionner donc le premier objectif c'était de rejoindre le couloir puis après descendre le couloir passer la zone mixte descendre les pentes neigeuses etc quoi. J'étais forcément focalisée en fait sur le début du terrain et puis surtout mec l'équilibre qu'on devait parce que du coup il était en appui sur mon épaule donc en fait il fallait que je le guide au niveau de ses pieds au niveau de tout en fait. Donc il fallait qu'on trouve une harmonie tous les deux où nos deux corps en fait s'équilibrer et que moi en plus j'anticipe le terrain pour ne pas planter de chemin vu que c'était nuit et que des fois les trésies cancons n'étaient pas forcément là. En gros voilà c'était tac 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 comme quand on grimpe en fait et qu'on va faire deux pieds deux piolets se reposer deux pieds deux piolets on cadence en fait les choses et les choses en fait se mettent en place en fait naturellement où on est devant derrière devant derrière. à sentir aussi la pression qu'il y a sur l'épaule, l'équilibre en fait des poids je pense que c'est réellement un équilibre qu'on a trouvé en fait tous les deux et qui a fait aussi que ça a fonctionné donc Tomek il a eu une part qui était énorme en fait dans cette descente quoi. Il commençait à rentrer un petit peu dans sa bulle où il était fermé dans ses pensées très certainement avec Ferry, très certainement avec ses enfants, avec sa femme, avec des choses comme ça. Il était dans sa bulle moi il fallait que je le ramène sur cette montagne et donc moi j'ai échangé en fait en permanence et quand j'étais trop concentrée ben forcément j'ai changé plus. J'ai essayé de parler en fait énormément et parce que déjà j'avais plein de choses dans ma tête il fallait que je le motive en fait et que je l'amène à la vie et je l'amène en bas quoi. Il s'est dégradé toute la descente c'est en fait à partir du moment où il voyait plus je pense que c'était un moment où il pouvait moins bouger donc ben forcément le froid ça a tout de suite attaqué donc il n'arrivait plus à respirer donc il avait un bœuf en fait un foulard qu'il mettait sur le nez et vu qu'il arrivait plus bien à respirer ben en fait il a enlevé son bœuf et donc d'un coup son nez il a commencé à geler donc moi je me suis retournée plusieurs fois je lui ai dit ben ton mec remet ton bœuf parce que ton nez il est en train de blanchir mais ça il n'arrivait pas à respirer à un moment donné il m'a dit mais Elie je ne peux plus respirer donc à partir de ce moment là je me dis mais il y a autre chose il n'y a pas que simplement la vue il y a autre chose il y a un problème d'altitude donc du coup c'est pour ça je dis ok ton mec là on se pose et puis moi je tente de te faire une injection de dexamétasone donc c'est un corticoïde qui est puissant pour les oedèmes cérébrales là je me dis il faut que son sang il soit plus fluide que ça parce que là ça va pas quoi s'il n'arrive plus à respirer c'est un problème plus grave que simplement la vue quoi donc voilà moi je tente de lui faire une injection mais lui il avait son Gore-Tex donc du coup en fait l'aiguille elle s'est brisée au contact du Gore-Tex mais heureusement on avait des médicaments donc du coup après l'effet est moins rapide mais dans tous les cas là je lui avais donné 16 mg en fait d'examétasone et ça suffisait largement pour réactiver en fait la circulation faire que le sang est plus fluide et du coup limiter les problèmes au niveau respiratoire qui pouvait être une montée de liquide en fait simplement dans les poumons ou un problème de dame cérébrale qui appuyait sur la vue quoi on est très haut encore je pense qu'on est à peu près au point gps que j'avais checké moi pendant la montée donc on doit être à peu près encore à 8000 mètres donc on est très haut sur la montagne à ce moment là et il fait de plus en plus froid parce que le vent il s'est renforcé aussi pendant cette descente et puis forcément les températures elles deviennent de plus en plus négatives au fur et à mesure qu'on monte dans la nuit quoi et c'est pas parce qu'on descend que finalement les températures étaient plus clémentes on est encore beaucoup trop en hiver pour l'instant je suis toujours dans l'espoir je me dis bah les cachets dans tous les cas ils vont faire effet moi j'avais des connaissances qui avaient déjà utilisé en fait le dexamétasone et c'est quelque chose en fait qui booste et qui permet en fait de repartir et là il faut descendre le plus bas possible parce que sinon après la machine elle s'arrête donc là à partir de ce moment là c'est une fuite vers le bas donc là heureusement on était dans le couloir donc c'était un peu plus débonnaire même s'il y avait des zones de vagues qui étaient un peu hautes là on part tout de suite en fait pareil la notion de temps elle disparaît en fait complètement je sais absolument pas quelle heure c'est je sais que c'est très long qu'on est très lent sur cette montagne qu'on descend très doucement mais qu'on descend et puis petit à petit ok on est en bas du couloir on passe la zone mixte ok on est dans la pente on continue etc au départ c'était des gelures au niveau du nez puis après il a commencé à avoir des gelures au niveau des pieds et puis au niveau des mains et c'est lui qui à un moment donné il m'a dit Elie je peux plus il faut que je prenne un autre cachet en fait dans notre pharmacie on avait un cachet il m'avait dit ce cachet tu le prends si t'arrives plus à avancer c'était simplement en fait un excitant qui permet en fait d'être réveillé et de pas s'endormir qu'à partir du moment où on commence à s'endormir en fait en montagne c'est la fin quoi donc je lui ai donné ce cachet et à ce moment-là en fait il avait ses mains qui étaient en veille de serre et il pouvait plus utiliser ses mains quoi donc il avait ses piolets je pense que ses piolets à ce moment-là les avait plus mais je sais plus exactement en fait quand il les a perdus sur la montagne moi je lui avais redonné mes gants chauds donc ça c'est quand je lui avais fait l'injection en fait de dexamétasone moi j'avais utilisé ses gants et puis je lui avais donné un peu mes gants chauds pour qu'il ait un peu plus chaud au niveau des mains parce que dans tous les cas il s'en est plein assez rapidement et elles ont commencé à geler parce que lui il ne bougeait pas assez et que finalement il subissait simplement derrière moi quoi donc après c'est un engrenage qui est quasiment impossible de descendre en fait sans séquelles de ces sommets parce que les conditions en fait elles sont tout simplement inhumaines et qu'une erreur et un problème fait que ça va prendre des proportions dingues parce qu'on est à 8000 et on est en hiver quoi jusqu'à ce qu'ils me disent je ne peux plus avancer et il faut que je me pose et là on n'était pas du tout au camp 4 parce qu'on avait la traversée il fallait qu'on traverse et qu'on remonte ton mec était incapable de marcher à plat et d'en pencher de remonter je me suis dit mais en fait on ne va pas pouvoir traverser là il faut que je déclenche quelque chose même si on avait dit on est responsable sur cette montagne et en cas de mépire on se débrouille tout seul là à partir de ce moment là moi je me dis il est incapable en fait de faire la traversée s'il est incapable de faire la traversée ça veut dire qu'on est condamnés sur la montagne donc oui je déclenche en fait un SOS donc je préviens Ludovic Jean Bassi, mon routeur, je préviens mon mari j'envoie un message aussi à Anna, sa femme et après il y a tout un groupe en fait qui se met en place derrière pour voir tout simplement ce qui est possible de faire donc il y a Ludovic qui rentre en contact avec Daniel Lennardi qui a déjà eu l'habitude en fait de faire des secours sur le Nanga qui est avec Agustin Vla Polenza il y a Anna qui contacte l'ambassade polonaise donc il y a le K2 aussi qui est l'expé polonaise sur le K2 qui est tout de suite mis dans la boucle donc voilà il y a tout un groupe en fait qui se fédère avec les ambassadeurs avec plein de monde pour essayer de venir en aide en fait à Tomek à ce moment là moi je suis dans ma bulle en fait à ce moment là je suis juste avec Tomek à essayer de faire au mieux et puis à prendre les bonnes décisions quoi j'étais tellement concentrée quand on est arrivé sur les cordes fixes je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y ait des cordes fixes en fait maintenant ? parce qu'en hiver généralement il y a eu la neige en fait d'automne qui a pris en fait ses cordes fixes dans la neige et en hiver après c'est pris dans les glaces donc c'est balayé par des vents c'est pris dans les glaces et on voit effectivement des cordes fixes qui peuvent être sous la glace mais on ne peut pas les attraper et là cette année en fait il n'y a pas eu énormément de neige tout l'automne donc du coup ça n'a pas mis ses cordes en fait prisonnières de la neige et elles sont restées parce qu'il y avait aussi une expé coréenne qui était là en septembre et qui avait posé ses cordes fixes donc juste à l'entrée finalement de l'automne et c'était quelque chose en fait qu'on ne connaissait pas sur la montagne pour moi c'est tellement rassurant de pouvoir déjà le vacher qu'il ne tombe pas et qu'il ne nous embarque pas en fait tous les deux et puis lui qu'il a un point de sécurité et que finalement dans tous les cas moi je le vache systématiquement là-dessus et ses cordes en fait elles sont à un endroit où c'est pas très dur en fait techniquement c'est pas en glace vive donc je sais qu'il n'y a pas de gros risques non plus d'arrachement et il y a une présence en fait à ce moment-là donc ouais ça ramène en fait à la vie la nuit elle pèse de tout son poids parce qu'on est aux heures les plus froides de la journée Tomek il ne peut plus avancer donc ça veut dire qu'il faut que je trouve une crevasse pour l'isoler et qu'on passe en fait le reste de la nuit il faut qu'on fasse un petit pas de remontée mais là c'est extrêmement compliqué en fait pour Tomek donc on y passe en fait un temps de dingue et la crevasse finalement on l'atteint ça doit être 4h du matin quoi on descend dans cette crevasse on est enfin isolé en fait du vent et du froid extrême je ne vais pas dire qu'on trouve un peu de chaleur mais en tout cas voilà c'est des conditions de suite un petit peu plus humaines à partir du moment où on est dans un trou en montagne forcément ça sauve ça peut sauver des vies donc ça nous permet en fait de passer quelques heures à ce moment-là et puis Tomek il peut enfin s'opposer récupérer et puis se réchauffer à minima il parle plus du tout à partir du moment où on est rentré en fait dans cette crevasse lui il s'est reposé et puis moi je suis seule un petit peu avec mes pensées et à échanger un peu avec Ludo il faut que je fasse un peu le point parce que ça a été trop intense en fait pour moi pendant toute cette descente et puis là j'ai trop d'infos en fait qui sont données j'arrive pas à faire le tri il faut que je me pose aussi à ce moment-là quoi il y a un petit peu de cladrénaline qui retombe et tout un tas de simplement se dire voilà qu'est-ce que je fais où j'en suis maintenant comment ça peut se passer parce que je sais pas ce qui va se passer au début du jour là j'ai dit je vais essayer de récupérer en fait le camp 4 pour trouver du V, tente et puis de la nourriture donc après en même temps j'échange en fait avec Ludo en parallèle donc il y a eu finalement toute la matinée et le début de l'après-midi où moi je suis entre des échanges en fait avec Ludo et à essayer de retrouver ce camp 4 et à revenir aussi pour ton mec parce que j'ai peur en fait pour lui et je vais pas le laisser trop longtemps en fait il y a toute une zone un peu de flottement où il y a un flottement déjà dans l'attente par rapport au secours de part c'est secours hélico puis après c'est peut-être secours terrestre plus hélico puis après c'est il faudra peut-être que tu descendes de ton côté pour qu'on puisse venir récupérer ton mec donc voilà il y a tout un tas d'échanges en fait qui se mettent en place et une chronologie qui est compliquée en fait à comprendre où moi je dois faire un petit peu le compte un petit peu de tout ça et puis faire le mieux pour trouver du confort et puis pour trouver finalement un moment viable dans ces conditions qui sont inhumaines quoi tout ce temps moi je suis concentrée à être avec ton mec à lui apporter de la chaleur à essayer de sortir la crevasse à un moment donné où je vais peut-être passer deux heures en fait à essayer de le sortir pour lui donner un peu de chaleur parce qu'il est extrêmement froid à ce moment-là ce camp 4 en fait je ne suis pas arrivée à le retrouver parce qu'on est sur une zone immense où en fait il y a des crevasses qui se ressemblent c'est une immense zone à explorer et finalement sur l'arrête moi j'avais toujours l'impression que c'était le point caractéristique où on était arrivés puis finalement c'était jamais le bon parce que ça ressemblait à un autre point qui était exactement pareil 20 mètres au-dessus puis 50 mètres au-dessus donc c'était extrêmement compliqué de retrouver ce camp 4 à partir du moment où on n'avait plus nos traces de pas et bien c'était super chaud et nous quand on devait monter au sommet on devait simplement rejoindre après nos traces et puis arriver au camp 4 mais avec ce qui s'était passé pendant la nuit c'était tout simplement impossible je ne suis pas arrivée à tomber sur cette courbe de niveau qui m'amenait au bon trou mais parce qu'aussi j'étais déconnectée et j'étais dans mes questions et dans les images aussi de Tomek et dans toutes les images flash que j'avais à ce moment-là de sa condition donc c'était pas simple il y a une zone de flou par rapport à cet hélico cette altitude qui peut être atteinte ou pas je ne sais pas ce n'est pas sûr qu'en fait ça monte on est en hiver donc il y a moins de portance après cette journée-là il n'y avait pas encore trop de vent donc je me dis c'était possible donc Ludo lui dans ses gestes il me disait il faut peut-être que tu descendes et qu'il y a une caravane terrestre qui monte et qu'on récupère Tomek mais dans tous les cas dans les paramètres que j'ai c'est effectivement et on ne peut récupérer qu'une personne à cette altitude dans tous les cas jamais deux j'ai un message comme quoi il me dit la team secours il me dit descends à 6000 et puis il y a un hélico qui monte à 7002 récupérer Tomek je reçois un message de mon mari un message de Ludo où il y a tout qui se coordonne et puis un message d'Anna aussi qui me dit est-ce que tu descends il y a 4 messages qui arrivent à peu près en même temps à peut-être une demi-heure de décalage et là je me dis c'est bon il y a l'hélico qui arrive et moi il faut que je descende parce que sinon on ne pourra pas récupérer Tomek et donc du coup à ce moment-là j'enclenche et ça doit être à peu près 2h30, 3h de l'après-midi quoi on ne sépare jamais en fait d'un partenaire de cordée sauf que c'est l'unique solution et donc je lui dis t'inquiète pas les secours arrivent mais j'allais chercher la tente déjà je m'éloignais de lui je m'éloignais trop donc après effectivement je me dis je me sépare lui de 2-3h après on revient sinon je ne serais jamais redescendue je n'avais pas eu une communication téléphonique où on m'aurait dit exactement ce qui se passait moi c'était simplement des échanges et des petits sms de 160 caractères effectivement la team secours ils voulaient que je descende dans tous les cas là ça fait un grand moment en fait que moi je n'ai pas dormi après effectivement ni manger ni boire après moi je décide de descendre en fait par la walking chauffeur parce que pour moi c'est la voie la plus directe et je mets la moins de Tomek mais c'est une voie que je ne connais pas c'est une voie qui est technique et je sais que je peux atteindre le camp 3 et après au-delà je suis condamnée donc après moi c'est une phase en fait de survie par rapport à moi-même c'est plus simplement la survie de Tomek c'est maintenant ma propre survie qui s'en planche je descends jusqu'à l'altitude demandée à 6006 finalement c'était le deal à la fin des échanges et quand j'arrive en fait à 6006 là Ludo il me dit je te tiens au courant pour la suite mais il n'y aura pas de secours aujourd'hui les hélicos pourront arriver que demain entre 10h et 11h du matin donc là il y a de nouveau tout qui s'écroule où je me dis mais pourquoi je suis descendue qu'est-ce que je fais là pourquoi on m'a demandé de me séparer je me sens trahi en fait envers tout le monde et j'en veux à la terre entière à ce moment-là j'en veux à Ludo je ne comprends pas pourquoi il m'a dit ça là je me sens isolée de tout isolée du monde isolée tout cet espoir que j'avais et cette espérance dans le secours elle tombe et ça m'entend dans un gouffre et après c'est à moi de me remobiliser pour me dire bon bah ok ben là soit maintenant tu remontes mais en fait je ne peux pas remonter parce qu'il fait nuit ma frontale il n'y a plus de batterie donc je ne trouverai jamais pareil ton mec ni le cœur ni rien donc soit je passe une nuit ici et j'essaie de trouver un endroit pour me protéger en cherchant j'arrive à rentrer en fait dans un trou où il y a une petite vire qui me permet de m'asseoir et de me protéger un peu du vent et de m'isoler c'est pareil c'est un miracle parce qu'en 3 il n'y a même pas une zone où on pouvait se protéger il ne faut pas s'endormir parce que c'est terminé avec le froid ça anesthésie et puis simplement on s'endort et puis on ne se réveille plus donc moi je suis à lutter pour ne pas m'endormir mais sauf que la fatigue elle est là il n'y a jamais il n'y a jamais le cerveau quand il a été privé de sommeil privé de nourriture privé d'eau privé de tout ce qu'on veut en fait il se met dans une espèce de rêve de rêve paradoxal où le cerveau il commence à rêver et nous on est présent en fait physiquement mais on est dans un mode rêve j'ai des phases où c'est un peu rêve éphémère hallucination c'était impossible que je survie finalement à cette nuit là c'est impossible que quelqu'un survive à une nuit seule en montagne sans tente et sans rien donc je ne sais pas ce qui s'est passé aussi je me réveille en fait de cette nuit là et après je passe en fait la journée pareil à échanger dans l'espoir des secours et à la fin en fait j'ai plus d'espoir à 5h du soir à 5h30 je me dis en fait il n'y a personne qui va monter sur cette montagne le château en fait de cette montagne je me suis dit mais il y avait des cordes fixes en fait au dessus et pourquoi il n'y aurait pas des cordes fixes un peu en dessous et si je descendais quoi et je me suis dit bah va voir je vois des filaments qui arrivent aussi dans le ciel et là je me reconnecte en fait à la réalité et mon mari m'avait dit soit au camp de base le 27 parce qu'après il y a une tempête qui arrive et là en fait il y a tout qui se reconnecte à ce moment là je me dis mais qu'est-ce que je fous encore sur la montagne quoi qu'est-ce que je fous à attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais je commence à descendre et je suis à lutter pour ne pas m'endormir et à un moment donné je vois des faisceaux de lumière arriver et là je me dis mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe qui c'est quoi dans les échanges je savais qu'il y avait l'équipe colonnaise qui est arrivée Ludo il m'avait dit qu'il y avait Dennis qui faisait partie de l'équipe donc je me suis dit c'est très certainement Dennis après je ne savais pas que c'était le deuxième en fait c'était Adam Adam et Dennis ils étaient pour partir sur l'hivernal du K2 donc c'est un des sommets qui n'a jamais été gravé en hiver c'est le seul même qui n'a été gravé en hiver Adam il a déjà réalisé deux hivernales Dennis aussi ils connaissent la montagne pour avoir été déjà sur le Nanga Parbat plusieurs fois donc Adam il avait tenté une fois et puis il n'avait jamais pu passer en fait le Murkin Chauffeur et Dennis il a été pareil une fois sur la montagne puis après lui il connaît en hivernal puis il connaît aussi la voie normale donc ils connaissent parfaitement en fait l'itinéraire et là comme ils disent en fait ce qui a été miraculeux c'est qu'il y a eu les cordes fixes et qu'on mette si peu de temps finalement à monter parce que normalement il faut beaucoup plus de temps que ça quand la voie n'est pas équipée eux ils ne pensaient pas que j'étais descendue moi je ne pensais pas qu'ils montaient et en fait on s'est rejoint sur cette montagne grâce aux cordes fixes alors qu'on aurait pu très bien passer à côté sans se croiser s'il n'y avait pas eu ces cordes fixes je me suis dit mais ce n'est pas possible ils sont montés comment ils ont fait ce n'est pas possible j'ai dû répéter le mot miracle je ne sais pas combien de fois à Adam on a aussi échangé par rapport à l'état de Tomek où tout de suite Adam il m'a dit écoute Eli si tu veux qu'on le sauve il faudrait qu'on soit 6 avec de l'oxygène donc ce n'est clairement pas possible il y a eu tout un tas d'échanges et de décisions qui ont été prises moi par rapport aussi à mes gelures et par rapport à la météo qui tournait c'est un moment finalement où moi je suis extrêmement heureuse et on se serre dans les bras on pleure on est heureux et puis il y a ce moment qui ramène aussi à l'arrêté en disant tomek on ne pourra peut-être pas aller le récupérer mais moi je suis encore dans l'espoir finalement à me dire mais le lendemain il y a peut-être un hélico qui va encore arriver la tempête arrive et les conditions sont de plus en plus compliquées en fait sur la montagne on est tous les trois dans un petit bout de tente c'est tempête à l'extérieur c'est des vents violents c'est la neige qui balaye et puis on attend le lever du jour pour enclencher la descente là je me fais en fait descendre comme une marion nette en fait eux ils ont été extraordinaires donc moi j'avais simplement à descendre avec mes pieds sur la glace et puis je n'étais pas censée utiliser mes mains parce que j'avais extrêmement mal aux extrémités donc oui moi après j'avais des gelures au niveau des mains au niveau des pieds par contre ils avaient les médicaments contre les gelures et puis après pour l'aspirine pour fluidifier le sang etc donc après moi j'ai tout de suite été dans l'hélico puis médicalisé sur Islamabad pour avoir les traitements sur les gelures pour moi c'était un moment compliqué en fait dans l'hélico où finalement on est dans la sécurité mais moi j'étais avec Tomek en fait à ce moment-là toujours pareil un petit peu dans l'espoir et dans cette espérance qu'on monte le plus rapidement possible et qu'on le sorte en fait de cet endroit-là oui je suis en vie mais je suis sur le manga quoi encore j'avais pas pris la mesure qu'en fait pour Tomek c'était terminé et ça je m'en rendrais compte dix jours après à mon retour en France où là après tous les espoirs de secours qu'il y a eu par rapport aux fenêtres météo et des choses comme ça il y avait plus que du désespoir parce qu'il n'y a pas eu de fenêtres et personne n'a pu remonter en fait je suis fâchée en fait avec la montagne je pense que quand on descend de ce type d'expérience on n'a plus du tout envie de mettre un pied dessus et puis finalement quelques jours après mon retour je sais que quand je sais qu'il n'y aura plus d'espoir pour Tomek je sais que mon retour moi par contre se fera par la montagne que je dois y retourner parce que finalement la montagne elle est pour rien à ce moment-là c'est nous qui avons fait des erreurs sur la montagne ce sont des erreurs humaines et c'est pas la montagne qui a fait une erreur on dit que c'est la montagne qui est tueuse alors j'aime bien parce que la Nanga Parbat on appelle ça la montagne tueuse ça veut dire quoi en fait ? c'est pas une montagne qui est tueuse c'est l'humain qui fait des erreurs au milieu et c'est l'humain qui fait des fautes pendant un an j'étais vraiment au fond du trou et puis ma renaissance elle s'est passée en partant après sur l'Everest où là j'ai repris contact on va dire avec la personne qui avait complètement disparu sur le manga avec la personne qui restait sur le manga et il y a toujours une partie de moi qui restera sur le manga je pense c'est pas possible de faire autrement mais depuis je suis heureuse de vivre et sur la vrai je me suis de nouveau reconnectée avec moi-même grâce à la montagne grâce au dépassement de soi et grâce à cet univers qui reconnaît avec soi-même l'essentiel et l'univers un an après son retour du manga parbat Elisabeth écrit elle met des mots sur les émotions revient sur les souvenirs avec simplicité vérité comme un exutoire son livre vivre apparu chez Artho en octobre 2019 elle termine par ses mots à Tomek tu es passé dans ma vie comme un courant d'air qui m'aura insufflé l'énergie de ta montagne tu m'as donné cette grande et belle énergie que j'emporte aujourd'hui avec moi Tomek au-delà du manga tu resteras pour moi une exceptionnelle et inoubliable rencontre une rencontre au goût de rêve et d'aventure une rencontre en toute simplicité une rencontre qui garde à jamais le goût à la fois amer et doux de la liberté les baladeurs une série audio les hausseurs écrit et réalisé par Camille Juzot la musique est de Alison Brassac et le mixage est de Laurie Gallegand pour découvrir d'autres histoires sur les routes dans des paysages lointains mais aussi à côté de chez nous ouvrez la belle revue les hausseurs au graphisme soigné et regorgeant de photographies poétiques il y a aussi des articles et de multiples contenus pour apprentis aventuriers et même pour les plus confirmés sur le site internet et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle balade sonore au loin le cri des chimpanzés des monts de la lune résonne déjà à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501